Le trajet dure... Ah ouais, c'est pas mal d'accord. 5h30. C'est d'accord, c'est... 5h de route ? Et... c'est tout plat. Donc, ça roule super bien. Vous voyez des renards. Plein de petits renards arctiques qui pendent le bout de l'ormis. Blancs, complètement blancs sur la niche. Et... Vous, vous êtes à l'arrière. Je reviens avec vous ! Ah ben non, trop tard, on est parti ! Ah merde, ils sont partis ! Ils sont déjà partis ! Il est un peu fatigué, mon collègue. Faites pas attention. Il a pas beaucoup dormi, et il est un peu en décalage. Voilà. En fait, vous êtes à l'arrière de... C'est qu'ils sont derrière ! Depuis 5h ! Ah, il y a de l'ambiance. Et en fait... Comment dire... Le docteur a allé à l'avant, à côté des leurres, du conducteur. Et vous, vous vous avez mis derrière sur le truc. Donc, au bout d'un moment, ça caille un peu vraiment. Parce qu'avec le vent, le truc, au bout de 5h, vous vous sentez un peu rafraîchis, quand même. Non ? Donc, vous allez arriver dans le village de... Juste, moi je regarde quand même assez attentivement le conducteur et le médecin. Pour voir si elle a l'air d'être un peu... un peu... en angoisse, en stress... En fait, tu vois... Des attitudes un petit peu... En fait, tu vas pas trop voir. Ça, comme tu es derrière, tu vois pas trop. Par contre, tu vois à peu près... Toutes les demi-heures, la flasque sort de la... Ah d'accord. Et il y a une rasade. Elle fait froid, ouais. Mais après, tu vois, tu es trop... En plus, c'est dans le dos, t'es dans la voiture. Tu vois pas trop son siège, mais tu vois pas encore de comportement extraordinaire. Sauf que, carrément, le coup de se lève, toutes les demi-heures, quoi. Oui, c'est une flasque... Est-ce qu'il faut dire 5 heures, hein ? Ah, c'est bon. Ouais, c'est au thermos, en fait. C'est ça. Ok, là. Pratiquement, il faut que tu n'achètes. Et, en fait... Mais je sais pas... J'ai pas d'informations... Le village où... C'est... C'est... C'est pas très grand. Euh... C'est pas très grand. Tellement pas grand que... Il y a combien de maisonnettes, à peu près ? Enfin, tu peux te diser. Que... Que... Le village, attends. Je vois, j'y arrive. Dans les centriques, on est situé à peu près à 20 kilomètres. On en reste de... Ah ! Il faut à peu près... Donc, euh... Tu vois, il va y avoir... Je sais pas, la taille... Tu penses qu'il y a une vingtaine... Tu vois, une vingtaine d'habitations. D'accord. Il y a une route centrale. Tu passes devant une école mairie. C'est écrit dessus, les deux. En fait, école et mairie sur le même bâtiment. Euh... Des maisons... Tu sais, c'est des pré-construits en bois, là. Euh... Qui se ressemblent tous, mais qui sont peints de couleurs... De couleurs très colorées. Du rouge, du vert, des choses comme ça. C'est cahier, quand même. Et euh... C'est au bord de l'eau. Donc là, vous allez pas jusque là, parce que vous allez vous arrêter au centre du village, là où il y a la pêcherie. Mais un petit peu plus loin, vous voyez la route qui continue. Et il y a... Vous voyez un gros hangar. Euh... Donc le... En fait, la voiture s'arrête au milieu du village, là où il y a l'école mairie. Euh... Le docteur se retourne et vous dit... Restez là. Je n'en ai pas pour longtemps. Elle va dans... Il y a juste en face de l'école mairie, il y a un bâtiment. Il n'y a rien d'entrée là. Mais il y a une espèce de vitrine. Elle rentre. Vous la voyez rentrer. Au bout de 10 minutes, elle ressort. Et avec elle, il y a un homme. Un... Un vieil homme inuit de 100%. Euh... Qui doit avoir... Je ne sais pas. C'est difficile à dire, hein. Peut-être une soixantaine d'années. Et euh... Oui. Très peu de temps après, il y a un jeune. Qui est habillé de façon un peu de briquet de broc. Il a quelques éléments traditionnels, comme un collier, par exemple, autour. Mais le vieux est habillé de façon plus traditionnelle. D'accord. Mais les deux sont des Inuits ? Les deux sont des Inuits. Ok. Euh... Et... Le vieux se retourne. Il ferme la porte du bâtiment. Et euh... Il monte avec vous. Très bien. Et le jeune, du coup, fait quoi ? Donc, le jeune, bah, il se présente. Donc... Alors, c'est le vieux monte avec nous et le jeune... Le vieux et le jeune. Ah d'accord. Les deux, maintenant. Les deux, maintenant. Les deux montent avec vous. Très bien. C'est juste que j'ai plein de doigts parce que j'ai moins de monde. Donc, il se présente. Le jeune s'appelle Kakoulka. Il parle... Bien danois. Parfait. Je suis... Très mal anglais. Très bien. Très bien. Et donc, il parle... Il va parler en danois, hein. Ok. Et... Il vous dit... Vous êtes les... Les... Les soldats... La police. La police. La police. Donc, je vais vous ouvrir la pêcherie. On attendait le docteur. Et mon père, il vous montre le sage d'à côté. Mon père est le chef du village. Il s'appelle Angu Titsiaki. Je le salue respectueusement. Donc, le vieux, pour l'instant, il vous regarde avec un air plutôt bienveillant. Avec un air plutôt bienveillant. Mais en fait, vous ne savez pas trop ce qu'il parle, en fait, pour l'instant. Il va peut-être dire un vague bonjour en anglais. Mais avec un accent... Il va peut-être pas comprendre. Good morning. Good morning. Good morning. Et donc, le jeune, il vous dit... Ben, on a dû laisser le corps dans la pêcherie. C'est pas habituel. C'est la première fois que la base nous demande ça. Mais comme c'était le docteur, ben, on l'a fait. Mais c'est quand même pas un endroit pour mettre des morts. Parce que la pêcherie, nous, on pêche toute l'année. C'est vrai que les soldats, il y a une fois par semaine, il y a un des soldats qui vient pour nous acheter des phoques pour la base. Mais... Et le vieux, il dit, écoute, Kakoutiak, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont dû laisser le corps. C'est pas des traditions, mais de toute façon, de toute façon, c'est un des leurs. Est-ce que je peux lui demander qui c'est qui est venu leur demander de laisser le corps à la pêcherie ou... Qui ont amené le corps... Alors, en fait, on les a appelés avant. Parce que, comme ça, tu dis, il a le téléphone, en fait. Et en fait, c'est le colonel de la base qui a appelé personnellement pour demander s'ils pouvaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. D'accord. Après, vous êtes à 5 minutes de la pêcherie. En fait, c'est le gros hangar qu'il y avait au bout, c'est la pêcherie. Donc, le jeune aide son père à descendre du camion. Et puis, le docteur, pareil, il descend. Et puis, il vous dit, bon ben, le chef et son fils vont... C'est eux qui nous ont permis d'utiliser la pêcherie. Donc, ils ouvrent. C'est un hangar. Donc, en fait, c'est un hangar où il y a plein de carcasses, de phoques. Surtout du phoque. Il y a un arval aussi, je pense. C'est très, d'accord ? Mais bon, c'est sociemment des phoques. Ils ont mis... Au fond, il y a des... Il y a des tables de découpe pour les phoques. Donc, il y en a 3-4. Donc, c'est des tables avec des rigoles, en fait, sur le côté. Et il y en a une au fond, ben, il y a un sac. C'est des sacs noirs. C'est des sacs... C'est des sacs de la morgue. C'est des sacs de la morgue. Ok. Par contre, les deux, là, Kakutiak et Angutitiak, les vieux, ils restent dans un coin... Enfin, ils ne s'approchent pas trop non plus de ce que vous faites au niveau du docteur, mais ils restent quand même dans la pêcherie. D'accord. Ils y parlent entre eux en... Vous parlez de... Non. Non. Les nuctunes. Non. Bon, alors, ils disent des trucs. Ils ont l'air juste de discuter. Le jeune a l'air d'être un peu plus véhément et le vieux a l'air d'être un peu plus de le calmer, mais après, ça va. Enfin, ils ne saouent pas. Ce n'est pas une ambulade, quoi. Alors, le docteur place le sac. Il place sa petite mallette. Donc, elle revient demander au sac s'il n'y a pas une table ou un truc qu'elle puisse mettre à côté. Donc, il lui bouge une espèce de table d'un roulette métallique qui doit servir pour les couteaux de cuisine. Donc, il lui amène ça. Donc, elle s'installe. Elle sort ses instruments, sa petite balance de pesée, les différentes coupelles de bac, etc. pour mettre, vous supposez... Comment elle est, la docteur, du coup ? Eh bien, depuis qu'elle est en face du corps, à la nuit, vous avez l'impression qu'elle... C'est plus à l'un, quoi. Elle est super précise. Elle porte ce truc, vous voyez. Elle est super concentrée. En fait, elle ne vous parle pas. Elle est concentrée sur son truc. Elle désipe la housse. Vous voyez... En quoi ? Lacérée. Pour l'instant, vous voyez comme ça vite parce que... Ouais, ok. Donc, pour vous, je pense que c'est pas la première fois que vous voyez un... Un corps, ça c'est sûr. Par contre... Ceci dit, il est lacéré. Le visage, le torse, les jambes... Vous, la première vision que vous voyez, c'est comme quand... Enfin, si c'est un homme... Vous êtes sûr que là, il est bien mort, hein ? C'est-à-dire, rien qu'à le voir, vous ne vous seriez même pas posé une question. D'accord. Donc, en fait, il a dégelé du bloc et il y a encore un peu de glace... Par exemple, dans les cheveux. Vous voyez qu'il y a encore des petites glaces, quoi. Vous voyez, un peu comme ça. Il n'a pas fini de déconjeler, quoi. Et dans la pièce où vous êtes, il fait 1 degré. C'est pas chaud, quoi. Ça va pour beaucoup plus haut, quoi. Par rapport à l'extérieur, finalement. C'est pas... Finalement, voilà. Enfin, vous n'avez pas quitté les vestes, quoi. Non. Donc, le docteur prend un dictaphone. Tu vas. L'enclenche. Et vous voyez qu'elle ne prête aucune attention à vous. Elle est dans son... Son truc, là. Elle commence à sortir des scalpels. Elle pose des scalpels. Elle pose un... Vous ne savez pas trop. Ça vous ressemble pour vous à un instrument de torture. Des espèces de gros sécateurs. Vous voyez, des trucs qu'elle pose. Et elle commence... La victime n'est pas morte noyée, mais s'est vidée de son sang via des coupures profondes et ciblées. Elle fait le tour du corps. Elle touche de trop de trucs. La gorge et l'abdomen ont été lacérés horizontalement. Les membres et le visage verticalement sur toute la longueur. Et vous voyez qu'elle décolle en fait des fragments. Le tout à travers les vêtements. Probablement avec une longue lame. Le tueur devait être d'une force et d'une rage peu communes. Alors, vous voyez en fait, quand elle touche les plaies... Ben... C'est raide en fait. C'est pas des plaies qui s'enfoncent. C'est... Vous la voyez. Elle... Elle se penche. Elle renifle le corps. Elle passe le doigt... Je vous ai pas dit, mais elle a pas de gants. Elle passe le doigt sur... Le corps. Elle est chée. C'est là. C'est un peu chaudier, ouais. Elle dit... Vous là. Passez-moi le nitrate d'argent. Tu vois, dans les trucs qu'elle a sortis, t'as des petits flacons et tout. Est-ce qu'il y a marqué le nitrate ? Ouais, tu vois. Tu vois un petit flacon. Donc, elle le prend. Elle prend... En fait, avec une coupelle, elle se met à l'endroit où il y a les cheveux. Où il y avait des petits glaçons. Elle attend. Il y a de l'eau qui va finir par goûter. Dans sa coupelle. Elle pose, elle débouche au nitrate d'argent. Elle met quelques gouttes. Elle remue. Elle tourte en un truc. Vous pouvez ranger ça, s'il vous plaît. J'ai plus besoin. Regarde. L'eau se trouble. Le corps et les plaies sont étrangement raides et fermes. La peau est salée. La peau est salée. Je pense que vous aussi. Hum? Vous êtes retrouvé où? Ne m'interrompez pas, je n'ai pas terminé. La main droite... Il manque quelques phalanges à la main droite. Elle examine, elle tourne, elle prend une petite pince. Vous voyez qu'elle enlève des petits... La main droite a été rongée par des charognards. Elle fait le tour du corps. Vous allez voir. En fait, elle va ouvrir le corps. Elle regarde les organes à l'intérieur. Elle sort des trucs. Elle baisse, machin. Donc, à chaque fois, c'est le foie, tant de kilos. Le truc, madule. Voilà. Tout ça. Donc, quelques informations médicales qui vous parlent trop. Voilà. Des trucs, voilà. Puis bon, à la fin, elle remet tout. Elle recouvre. Elle referme le sac. Et juste avant de refermer le sac, vous voyez qu'elle est en train de ranger, qu'elle est en train de le remettre. Parce que du coup, il faut qu'elle rebouge un peu. Vous entendez la porte de la pêcherie qui s'ouvre. Un homme rentre. Un habit traditionnel de la tête aux pieds et des pieds à la tête. C'est un homme qui est quand même... Il est plutôt barraqué, beaucoup plus que le jeune et que le vieux. Quand il rentre, le jeune et le vieux s'écartent et font un petit... Un petit signe de... De respect. Vous savez. Pas trop. Il s'écarte un petit peu. Le chef du village fait un signe de respect. Ouais. C'est parce que c'est un chaman. L'homme rentre. Et t'as vu les illustrations de tous les livres que t'as lus. Et... Tu sais que c'est forcément ça. Enfin... Donc le chaman rentre. Et il dit des trucs en... Dans sa langue natale, les nuctunes. Un truc aux jeunes. Est-ce qu'il y a juste un truc ? Le ton est comment ? Sec. Super sec. C'est tout ce que tu veux dire. Je ne sais pas comment ça parle les nuctunes. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai aucune idée. Mais... Super sec. Le jeune... Bah sa tête un peu plus sort tout de suite. Vous voyez le chaman s'approcher du corps. Le docteur le regarde. Elle le... Elle le salue. Chaman Kamik. Elle s'écarte. Elle... Elle s'écarte. Et puis elle vous fait un petit regard de... De compréhension. Le chaman ne prête pas du tout attention à vous. Il s'approche. Il a une outre. Il prend une outre en peau. Il débouche l'outre. Il la renverse. Rien ne sort. Il renverse une autre vide. C'est ça ? En gros, il fait semblant de verser un truc quoi. Non ? Il verse un truc. Tu vois rien qu'il soit en tout cas. Il refait. Il commence à... Il incante. Il dit des trucs où on comprenait rien. Des espèces de formules d'incantation. Il reprend l'autre. Il l'a mis à sa ceinture. Et puis il se tourne vers le vieux du village. Et... Il lui dit des phrases... Pas sur le ton sac qu'il employe Eugène. Plutôt ennuyé. Je ne sais pas du tout comment ça parle. Du coup voilà. Vous voyez qu'il échange quelques paroles. Tout ça avec le sage. C'est très solennel. Tu sais. Il dit... Comme un prêtre dire un truc. Donc le vieux hache la tête. Et... Le chaman sort. Là le docteur... Il se tourne vers le chef. Il va venir un peu interrogateur. Voilà. Bon. Elle vérifie qu'il n'y a plus personne. Et ben elle referme son sac. Parce que Vinal... Elle referme le sac. Elle arrête son... Son machin. Son enregistrement. Elle se tourne vers vous. Et dit... Eh bien messieurs. J'ai terminé... J'ai terminé l'autopsie. Donc... Ce jeune homme. C'est lié. De son sang. En cause de ses coupures. Bien qu'il ait quelques petites blessures post-mortem. Qui ont été sûrement faites par des charognards. Il a été... Tué par... Une lame longue. Par un homme sûrement très fort. Je dirais. Un tueur du moins. Très fort. Pour exercer. Pour arriver à faire des incisions. Tellement profondes. Qu'elles ont atteint les organes sous-jacents. À travers les vêtements. Et à travers la peau. C'est quand même... Est-ce qu'un animal pourrait causer ce genre de... C'est impossible. Tout est régulier. Voyez. Il y a des traces sur les deux côtés. Non. Ça ne peut être qu'un homme. Mais... Un homme qui possède une force... Herculéenne. Et la lame vous estime à peu près quelle grandeur ? La taille ? Une épée ? Une taille ? Non. Pas une épée. Une lame plus large. Je dirais. Parce que quand on regarde la pression exercée... Je ne sais pas trop... Parce que là... Mais pour que c'est perforé et même fait des entailles parfois sur les sous-jacents... Au moins... Une quinzaine de centimètres... Mais... D'accord. Ah oui. En étant quand même un... Pas un canif. En étant un militaire et tout... Enfin, on est dans une pêcherie. Il y a énormément de lames et tout ça. Enfin, des... Différents types de... Et euh... Je m'entends vers les médecins. Je me dis mais... Ça ne pourrait pas être quelque chose qu'il y a ici ? Une... Une... Une lame métallique ? Ouais, effectivement. Il y a plein plein de lames, de pêcherie, tout ça... Qui pourrait faire ce genre de... Des dégâts ? Après... Ces lames mécaniques ? Tu vois, une lame... Du coup, elle te monte un couteau de cuisine avec... Tu sais, des grands, grands trucs pour dépecer les phoques, quoi, à la limite. Oui, de ce type. Après, je ne peux pas vous dire si c'est exactement la forme de la lame, tout ça. Mais... Au moins ça, quoi. Au moins ça, d'accord. Elle vous montre un truc de cuisine... D'accord, une lame de... Pour dépecer les phoques. D'accord. Une machette, un peu comme celle du cuisinier, par exemple. Et... Le... Enfin là, c'est plus gros que ce que tu as dans la cuisine, par exemple. Mais... Enfin... La date du décès et l'heure, est-ce que vous pouvez l'estimer ? Alors... En tenant compte du dégel... Parce qu'en fait, il était congelé. Donc... Peut-être que ça fonce un petit peu, hein. Je risque de ne pas être très précise. C'est sûr. Donc, elle sort un petit carnet et elle commence à noter des chiffres. La date du dégel, la température... De quoi ? Je ne sais pas trop... Oui, peut-être aussi. Je ne sais pas trop la température des jours derniers... Mais... Euh... C'est... 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 C'est compliqué... Mais surtout, il était congelé... Donc... Pour... Prouver le cadeau insupportable... Tu vois, Michel... En fait, il meurt, il est déjà congelé, quoi. Qu'est-ce que... Alors, j'essaie de trouver une échelle... Alors... Il faut que je calcule aussi, du coup. Je regarde... 4, plus 3, 7, 8, plus 9, 2... Hum... On est le... On est le 27 mai. 27... Voilà. 27 mai. Merci. 14h55. La température étant restée constante ces derniers jours... D'une échelle... De façon large... Entre... 10 et 20 jours. Entre 10 et 20 jours. 10 et 20 jours. C'est beaucoup ça. 10 et 20 jours. Ça fait... Oui, c'est quand même assez large, quand même. Euh... Oui, mais... Le problème, c'est que le fait que le corps soit congelé... Il faut que... Il y a pas de dégradation du cadavre. Habituel. Un jour manquant. Et il était très très congelé. N'oubliez pas qu'il a été trouvé... Où il a été trouvé ? Dans le lac. Dans le lac. Euh... À quelle distance, à peu près, au milieu du lac ? Dans le lac. Dans le lac. Ah non, c'était... Euh... Par rapport au lac où il a été trouvé... Oui, est-ce que c'est... Un endroit où les pêcheurs... Écoutez, je ne sais pas... Écoutez, je ne sais pas... Écoutez, je ne sais pas... Peut-être faudra-t-il demander à l'homme qui l'a rapporté... C'est un dé... Demander au colonel, c'est un dé scientifique, de la base scientifique qui nous l'a amené. Quelqu'un de la base... Oui, la base scientifique. Ah oui. D'accord. Une base où il cherche des trucs sur les anneaux, je ne sais quoi... Ah oui, 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 effectivement. Oui, il y a un scientifique d'anneaux. Je ne me souviens plus le nom du scientifique en question, mais... C'est quelqu'un de la base scientifique. Parce qu'ils sont à côté du lac. Et... Très bien qu'on est allé voir aussi. Oui. Est-ce que vous avez constaté d'autres traces, à part celles qui ont causé la mort de M. Callao ? Vous dites qu'il y a eu quelques contusions, enfin, quelques hématomes ? Disons que là, c'est pas la chose qu'on remarque... On voit plus trop de traces. Après, la dernière fois que j'ai vu pour les contusions, c'était assez léger. Les hématomes, ça ne m'avait pas très longtemps à guérir. J'ai pas vu spécialement d'autres hématomes de ce type. Il n'y avait pas les mains... des marques de... sur les mains, de... Comme si elles avaient été attachées ou de... Enfin, voilà... Le problème, c'est que ces entailles masquent peut-être... D'accord. Mais a priori, non. Les entailles sur le torse, sur la gorge... Sur tous les membres, en fait. Sur les membres, partout. Sauf qu'il avait des entailles latées d'un certain côté et au niveau de la gorge, c'était... Horizontaux. C'est ça. C'est ça, d'accord. C'est horizontaux, la tête et les membres. Et... Non, verticaux, la tête et les membres, et horizontales sur le torse. D'accord. Vous avez qu'on lui fait un morpion. Voilà. Et pas de signes, de choses sur son corps, autre que ça. C'est ce que je m'en ai vraiment trouvée. Et quel cas fait cet homme ? Euh... Je ne sais pas ce genre de... Un chaman. Un chaman ? Un chaman ? Un chaman ? Vous savez, dans le village, ici, il y a le chef, le chaman. Mais peut-être qu'il vous demandait à... Un chaman. Un chaman. Un chaman, il est toujours là, en fait. Oui, on va lui poser. Et son dernier repas, du coup, à M. Callos, vous avez constaté, des raviolis... C'est peut-être. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'estomac ? Tiens. Peut-être. Effectivement. Alors, attends. Mais par contre, est-ce que j'ai les jambes aussi ? Alors... C'est des patates phoques. Ah, tu sais quoi, peut-être ? Patates phoques. Alors... Euh... C'est après un vendredi, donc du coup, on peut... C'est... Ouais. Ouais. Mais il faut qu'on je croise qu'il y a toujours cité. Il faut qu'on je croise qu'il y a toujours cité. Oui, d'accord. Et ça a tranché et la peau avec quoi ? C'était exactement pour tout ce qu'il y avait dessous. Ok. Et après, elle a tout enlevé dans celle-là. Ouais. Alors, tu sais, pour les menus... Alors, je ne peux pas calculer 4 jours, c'était le jour de sa mort. D'accord. Tout ça. Mais elle calcule tout ça. Et en fait, elle va vous donner le jour précis de la mort. D'accord. Parce qu'effectivement, ce jour-là, c'était je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'était un mardi, un petit peu de ça. Et en fait, elle vous dit du coup... Admettons que les menus ne changent pas, ce qui est le cas. En fait, il est mort le 14 mai. 14 mai.